Allez, on passe à l'enquête de la semaine autour des voitures d'occasion à 10 000 euros, Jérôme. À 10 000 euros, c'est déjà une certaine somme. On peut acheter des voitures neuves à ce prix-là, mais en cherchant dans l'occasion, le choix est beaucoup plus large. Familial 4x4, cabriolet, citadine de luxe, Nathalie Conscience a fait le tour du marché à 10 000 euros. Nous voilà partis avec 10 000 euros. À ce prix-là, on commence à avoir le choix entre petites voitures neuves et belles occasions récentes. La grande vedette, c'est elle, la Clio, celle-ci mise en circulation fin 2003, bien équipée, n'a que 11 000 kilomètres. Pour un peu plus de 10 000 euros, la garantie est sérieuse. Attrayante aussi, la Citroën C3 et sa petite sœur version 3 porte la C2. Avec le jeu des reprises, on peut s'offrir ici un niveau d'équipement intéressant. Côté finition, peu mieux faire, mais toutes ces voitures ont moins d'un an. Le même véhicule neuf est 11 950 euros et nous ne le vendons que 10 000 euros. Et là-dessus, bien sûr, nous assurons une garantie 2 ans, pièce et main-d'oeuvre, exactement la même garantie que sur un véhicule neuf. Et dans la catégorie citadine, à ce prix-là, on peut même se permettre de rêver un peu. Siège en cuir et confort cosy pour cette ancienne Clio initiale, intérieur et extérieur impeccable, pour 7 000 euros. Golf, Mégane, Peugeot 307, neuve, ses compacts coûtent près de 20 000 euros. Mais on peut trouver pour deux fois moins cher des modèles d'il y a 4 ans, comme cette Golf 4 TDI sans chevaux, vendue par un particulier. Côté confort, privilégier l'austère Citroën Xara et pour son aspect plus moderne, la Peugeot 307, avec une petite réserve sur la fiabilité de son électronique. C'est une 307 XS HDI, donc avec la climatisation, vous avez la radio laser, télécommande au volant, vous avez dessus l'ABS, donc c'est une familiale qui tient très bien la route. Vous avez un accoudoir central pour le confort sur l'autoroute. Dans la catégorie familiale, voici la grande vedette du marché de l'occasion, la Peugeot 406. La star de taxi est aujourd'hui un peu démodée, mais c'est une aubaine pour ceux qui veulent s'offrir, pour moins de 10 000 euros, une voiture spacieuse, sûre et bien équipée. Pour faire de la route tout en douceur et en famille, nous avons trouvé aussi une Safran à 7 900 euros, 46 000 kilomètres, finition RX-E, mais aussi un monospace en boîte automatique, cet Opel Zafira. Attention, il consomme. Un trésor à moins de 10 000 euros, ça se trouve donc. Un conseil, faites la tournée des petits garages, vous y trouverez quelques perles rares, comme ce RAV4 ancien modèle à 7 500 euros, ou bien ce speeder Alfa Romeo modèle 98, petit bolide argenté, qui a déjà avalé 98 000 kilomètres, mais que vous reconduirez chez vous pour 8 500 euros.